Une série de formations dans les domaines du froid au profit de plusieurs volontaires pour la défense de la patrie. L'entreprise New Cold système en collaboration avec la Brigade Nationale des VDP à l'initiative à terme la création d'un camp militaire de VDP dans la réfrigération et la climatisation pour accompagner la reconversion des VDP. Césaire Carrefour, Romial, Patrice, Thoué. Des volontaires pour la défense de la patrie à l'école de Madissa Kandé, experts dans les domaines du froid. Ces VDP apprennent ici les béabas de la climatisation et de la réfrigération. Dans le processus de surgélation, nous on ne le fait pas ici. On essaie de congéler, donc on casse tout, on prise tout dedans et à la fin de compte, vous sortez le passant, il est fourni comme ça, mais il est congélé. Près de 500 VDP ont déjà bénéficié de deux séries de formations. Dans ces domaines du froid, à terme, Madissa Kandé envisage outiller un millier de combattants. Disons que c'est une contribution patriotique, gratuite, qui mire aussi à préparer le VDP à l'après-crise. Et il faut qu'ils apprennent quand même quelque chose qui puisse les servir pour leur vie future, entre guillemets, au-delà de l'activité de VDP. La hiérarchie militaire salue l'initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la reconversion des combattants. Nous produisons donc des tomates, et je pense qu'il y a quand même quelques caisses, mais c'est pas beaucoup. Donc il faut oui, des choux, parce que les gens n'ont pas pu quitter la bourse pour venir enlever. À temps, quoi. Donc ça les amène à comprendre ce que c'est que produits restockés. Pour l'expert en réfrigération et en climatisation, le froid est un domaine d'avenir. C'est un pilier sur lequel le Burkina Faso peut s'appuyer pour son développement socio-économique. Le froid peut créer des opportunités d'emploi pour la jeunesse, la question de santé. Donc le froid, c'est un secteur transversal qui sert aujourd'hui, mais surtout à construire des bases pour l'avenir. On ne peut pas parler de développement socio-économique dans un pays sans développer le froid. Vous avez, vous aurez considéré un train, et les rails sont l'agriculture, les levards et la pêche. L'autre rail, c'est le secteur du froid qui peut permettre le train de bouger, sinon votre train ne bougera pas. Parce que vous allez produire et vous allez jeter. L'expert Sakandé invite dans ce sens les plus hautes autorités du pays à mettre en place une agence nationale de développement du froid. Une agence qui va piloter toute la politique étatique en matière de réfrigération et de climatisation.